Salut les Geeks! Dans cette nouvelle série de vidéos coup de coeur, Yann et moi, nous allons passer en revue toutes les factions d'Age of Sigmar et pour chacune d'entre elles, nous allons vous dire ce qu'on aime de la faction. Et aujourd'hui, on commence avec les Ogres Matribe, une des factions coup de coeur de Yann. Alors Yann, pourquoi est-ce que tu aimes cette faction-là? D'abord, c'est l'esthétique des Ogres qui m'a plu. Le Stonehorn, le Thunder Tosk, qui sont vraiment des belles sculptures, malgré qu'ils datent de la 8e édition de Warhammer Fantasy Battle, ils ont très bien vieilli. Donc les figurines Ogres dans l'ensemble de la gamme dégagent vraiment une solidité de la force. Donc je trouve que l'armée sur la table donne vraiment l'impression, le rendu qu'on s'attend d'une armée Ogre. Il y a aussi vraiment une belle variété de pièces dans cette armée-là. Donc on a des monstres, comme je l'ai dit avec le Stonehorn et le Thunder Tosk. On a aussi des Ogres en infanterie, des Ogres qui portent des canons. On a des canons sur des Rhinox. On a des Yétis, on a des félins avec les Frost Sabres. Donc on a vraiment une gamme diversifiée de figurines. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et cette diversité-là nous amène à avoir des vrais choix à faire quand il vient le temps de monter notre liste d'armée. Donc il y a une bonne balance interne aussi dans l'armée qui fait en sorte qu'il y a différentes constructions de listes qui sont compétitives, qui sont fun à jouer. Donc on a des choix à faire et ça, c'est vraiment agréable. Il n'y a pas une seule nette liste qu'on doit jouer si on veut être compétitif. Et ça amène aussi un style de jeu qui est typiquement Ogre. Donc très violent, très axé sur le corps à corps. Donc très rapide aussi. Donc ça, c'est très agréable. On charge, on détruit, on mange. D'ailleurs, sur le plan du fluff, les Ogres sont maudits par une fin éternelle. Donc toute leur culture, toute leur vie, leur organisation sociale gravitent autour de la nutrition, de l'alimentation. Et donc c'est bien représenté dans les règles. Ce fluff-là, par exemple, quand les Ogres sont à plus de 3 pouces d'un adversaire, ils gagnent 2 pouces à leur mouvement parce qu'ils ont faim et veulent rapidement se rendre à leur proie. Et quand ils sont à moins de 3 pouces d'un adversaire, ils sont en train de manger. Donc ils gagnent 2 à leur bravoure parce qu'on ne les dérangera certainement pas quand ils sont en train de manger, qui est l'acte spirituel de leur existence. Et aussi, je parlais de l'impression de force, de solidité que donnent les figurines Ogres. Mais c'est représenté aussi dans leur habilité de contrôle d'objectif. Chaque Ogre compte pour 2 modèles pour le contrôle d'objectif plutôt que pour 1 modèle. Et les Stormorn et Tunnel Tusk comptent pour 10 modèles plutôt que 1 dans le contrôle d'objectif. Donc l'armée est solide, il y a quelque chose d'immuable, de déterminé dans le gameplay et dans le fluff. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment une armée coup de cœur pour moi. Et d'ailleurs, le premier vidéo qu'on avait fait sur la chaîne était une analyse des Mournfang Pack, qui est une unité des Ogre Mytribes. Le lien pour la vidéo apparaît à l'écran. Donc voilà, c'est vraiment mon armée, une de mes armées coup de cœur d'AOS depuis longtemps. Alors s'il y a d'autres joueurs Ogre Mytribes, vous pouvez nous dire en commentaire de la vidéo pourquoi vous aimez l'armée et s'il y a des joueurs qui l'affrontent, pourquoi est-ce que vous aimez l'affronter. Alors sur ce, bon Wargaming!